Malheureusement, j'espérais un peu dans le Raptor dissident, Papacito et Marceau, et je vois qu'ils ont pris un virage très très rapidement, rentable à court terme, mais qu'ils ne sentent pas ni le courage ni l'honnêteté, c'est-à-dire ni la vraie virilité. Soral a été très brillant dans ses analyses, souvent les gens disent jusqu'à 2012, etc. Moi je respecte ce travail qui a été fait. Maintenant je suis en désaccord total sur la ligne de réconciliation, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est naïve et c'est un péril en fait. Je pense réellement que c'est unilatéral. Moi ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que quand je prends au Moyen-Orient les pays où les chrétiens sont le plus en sécurité, si je fais un constat froid immédiat, le pays au Moyen-Orient où les chrétiens sont le plus en sûreté, c'est en Israël. Donc moi en tant que chrétien, pour moi ça, ça suffit à plutôt avoir tendance à trouver que... En fait je pense qu'ils font ce que nous on devrait adapter à la française. En fait moi quand j'entends les gros discours nationalistes, ils tendent vers ça, ils veulent faire un Israël français. Mais bon, là ça sera d'autres sujets sur effectivement confondre la virilité et le travesti. C'est-à-dire, vous verrez les photos, vous comprendrez, quand vous regarderez Marceau, c'est dans une douche de salle de boxe, il se fait taper au derge quoi. Parce que les mecs, c'est un travelo quoi. Oui, ben oui, oui. J'ai jamais vu ça nulle part moi. Des mecs avec Martier, des trucs dans tous les sens, tatoués. Puis on se dit comment il se projette dans l'avenir quand il aura 45 ans face à ses enfants ou qu'il ira à la piscine. Il y a un problème, je dirais, de vision à long terme. Mais quand on n'a pas de virilité, on est obligé de la sur-signifier par du signe. C'est le principe du tatouage. Je l'avais déjà dit, l'employé de banque avec un tatouage maori, vous voyez. Oui, ça commence dans les années 90. Moi j'ai jamais eu de tatouage parce que j'avais pas trouvé de raison sérieuse d'en faire. J'ai été ni militaire, ni gitan, ni taulard, ni légionnaire. Donc je me suis abstenu. Mais les autres, non. Ils sont à la fois légionnaires, gitan, marins, taulards. Pour oublier qu'en fait, ils essayent de se faire engager au petit journal Canal Plus. Parce que finalement, à la fin, c'est ça quoi. Ils font du gag. Bon, tu vois, je me l'ai su payer parce que c'est ce petit plaisir que je me fais. Voilà. Merci. Merci.